Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, comme c'est le dernier retard d'intérêt pour la partie démonstration, ce qui est un petit peu la partie la plus importante. Oui, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter toute la technique et l'explication des programmes ou aspects commerciaux, mais juste aller direct à une démo, à des exemples réels, connaître un peu des projets qu'Arnaud a travaillé et toute question, ne pas poser sur le chat ou sur les questions, je vais être attentif pour y répondre, que ce soit un peu plus dynamique, comme toujours. Parfait, n'hésite pas à m'interrompre après pendant la démonstration, si jamais il y a vraiment des questions sur le sujet, des fois, il vaut mieux répondre tout de suite. C'est ça, c'est ça. Du coup, je te laisse peut-être un peu officier, Ruben, pour le début. Oui, voilà, on avait planifié de faire trois sessions. Premièrement, aujourd'hui, parler que de la photogrammétrie, des photogrammétries aériennes ou mobiles, combinaison des deux et quelques modèles qu'on a juste pour voir des résultats grâce à des caméras, photos. Puis, le 24 m, on va parler de quelques exemples où on combine le laser et la photogrammétrie. C'est un flux de travail un peu plus complexe, plus détaillé, mais c'est parfaitement faisable et ça apporte toujours beaucoup de détails sur quelques infrastructures, oui, des détails qu'on a vraiment besoin de la précision. Et puis, le 31 mai, ça va faire comment on partage. Maintenant qu'on a ces données, ces modèles créés, quelle est la meilleure façon de les partager, notamment sur le web browser pour éviter de partager des très lourds projets ou des très lourds modèles via un web browser qui est très facile avec un lien Internet. Alors voilà, comme toujours, c'est Arnaud de Ticract, un Belay Channel Partner et moi-même de Virtuosity, de Belay Systems, pour la promotion et trouver toujours des nouveaux projets, des nouvelles applications à ces produits de reality modeling. Alors, Belay, comme vous le savez, il a un portfolio immense de toutes les solutions pour l'ingénierie depuis la conception, la planification, la fabrication, la consommation et même la maintenance. Mais nous, spécialement, on va s'enfoquer sur le reality modeling, c'est-à-dire le premier pas pour créer notre digital twin. C'est le suivant slide, c'est juste un petit screenshot de ce qu'est le reality modeling. On a un portfolio d'environ trois ou quatre solutions. Depuis, je capture l'infrastructure, je la modèle avec Contest Capture. En ce cas, je vais la consommer sur Orbit, par exemple, Point Tools pour faire des animations, Descartes ou MicroStation pour le consommer, le vectoriser, analyser, identifier des objets, etc. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va se focaliser juste en la premier pas de créer mon digital twin, puis je le rendrai plus intelligent avec d'autres solutions. Parfait. Et puis moi, du coup, pour me présenter aussi un petit peu plus en détail, donc moi, je m'occupe de la distribution, justement, des différents produits, des dioréliques modeling, ce qui va être français et francophone, donc notamment Contest Capture pour la capture des données, Orbit en effet, pour pouvoir justement gérer et extraire et partager ces données. Open City Spanner qui va être une sorte de plateforme en ligne 3D, WebSIG 3D pour justement communiquer entre les villes et les citoyens ou alors des campus et les différents exploitants. Donc ça permet d'avoir commencé vraiment à régler ce qu'on appelle un peu vraiment le jumeau numérique ou théâtre numérique. Et puis l'IMNRT pour vraiment pouvoir proposer des animations autour des modèles 3D, des projets en cours, vraiment plus à connotation. Voilà, les rendre vivants, les modèles réels. Exactement. Voilà, c'était pour une petite présentation rapide. On ne va pas partir directement sur des slides parce que si jamais très intéressant, on va directement partir sur une démonstration logicielle avec le logiciel Contest Capture. Donc Contest Capture, je vais permettre de créer un nouveau projet. Je vais créer outils de purisme, comme ceci. Et je vais pouvoir valider. Donc, j'ai ici un certain nombre de photos. Donc, il y a à peu près 19 photos prises avec un appareil photo classique qui va me permettre vraiment ensuite de reconstruire l'ensemble de cet objet. On va pouvoir faire en temps réel. Voici l'interface Contest Capture avec différentes étapes pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est et pouvoir vraiment avoir un flux de travail qui va être très simplifié, très fluide. Donc pour le moment, on va importer nos données brutes, qu'ils soient les photos ou les nuages de coin. Donc pour le moment, on va importer des photos. Et je vais tout simplement glisser mes photos à l'intérieur. Automatiquement, il va récupérer les données EXIF des appareils photos. Donc que ce soit dans n'importe quel appareil, vous allez pouvoir les récupérer. Si jamais il n'arrive pas à lire bien la donnée EXIF, vous pouvez également récupérer dans l'ensemble de la liste de Bentley, l'ensemble des caméras pour les mettre. Si jamais il n'apparaît pas et que vous ne les connaissez pas, rien n'empêche de lancer également le calcul. Il va lui-même calculer ses différents paramètres afin de pouvoir recréer ce modèle 3D. Et on aurait pu même importer une vidéo directement. Exactement. On va pouvoir aussi importer une vidéo qui va pouvoir justement découper selon un certain nombre de frames par seconde qu'on va pouvoir choisir pour recréer l'ensemble. Donc des fois, on va avoir une petite qualité avec la vidéo que de la photo, mais des fois sur la capture, on va se retrouver vraiment sur un process terrain qui va être beaucoup plus intéressant. Et ayant fait cette capture à la main, j'imagine qu'on n'a pas de positionnement, d'informations de positionnement sur chacune des photos. Exactement. Là-dessus, non, je vous montre là après parce qu'il peut également lire les données EXIF des photos et de la position de l'orientation, que ce soit avec un GPS métrique ou en RTK. D'ailleurs, on voit bien que sur la partie 3D View, ce n'est pas coché, donc je ne vais pas pouvoir visualiser pour le moment après à ça. Et tout simplement, une fois que mes photos sont assemblées, je vais pouvoir directement lancer mon aérotrio angulation. Donc on va le faire en direct. Je vais pouvoir lancer directement mon projet. Donc il va y avoir à peu près ici quelques dizaines de secondes de calcul pour 19 photos. Donc c'est quelque chose qui va être assez rapide et qui va vraiment nous permettre de travailler. Pour expliquer un peu le calcul, vous avez à côté un petit logiciel qui est l'Engine où tout calcul se fait sur cette interface-là. C'est-à-dire que pendant que ça calcule ici, je peux ouvrir d'autres projets, paramétrer d'autres projets et batcher les opérations et l'Engine va tout calculer. Il va être également possible de combiner plusieurs Engines pour le même projet afin d'avoir des calculs qui vont être beaucoup plus rapide. Oui, il vaut mieux, dès qu'on travaille avec Contest Capture, dès qu'on commence un nouveau projet, laisser le Engine ouvert parce que c'est toujours, on oublie à la dernière minute qu'on n'a pas l'Engine et alors la rétangulation, la reconstruction ne va jamais marcher. Premier résultat sur notre reconstruction, il nous affiche un résultat 3D brut, on va dire, où il n'a pas encore quelques modèles 3D. Il affiche juste des morceaux de photos qu'il va plaquer sur nos type points qu'il a retrouvés entre chaque photo pour recréer son modèle 3D et visualiser justement déjà si on n'a pas des erreurs qui vont être grossières. On peut bien voir que c'est une capture manuelle, ce n'est pas automatisé, il n'y a pas une différence d'angle ou de distance entre chaque photo identique. Mais bon, pour un modèle si simple comme cette maison, ça devrait marcher. Voilà. Vu que c'est que de la photo, nous n'avons pas spécialement là de coordonnées métriques. Donc pour le moment, nous avons un nuage, on va dire, un modèle 3D brut qui n'est pas encore à l'échelle. Donc on va faire une mise à l'échelle manuelle. Vous allez voir après, j'ai un autre exemple, ça va être plutôt automatique. Je vais t'interroger sur ce projet-là. Oui, désolé Arne, c'est David Coco qui nous demande si ce traitement permet de combiner en effet des photos et des vidéos sur le même projet. Exactement. C'est tout à fait possible. Je vous montrerai un autre exemple. On va pouvoir combiner différents types d'appareils photo, amener de la photo aérienne, de la photo terrestre, de la vidéo et de la photo. On va vraiment pouvoir mixer tout type de données et lui-même automatiquement va classer ses photos quand il va reconnaître des photos différentes dans différents photo groupes qu'il va lister et ensuite les combiner entre eux. Donc que ça soit de la photo et de la vidéo ou un mix vraiment de l'ensemble des données, il n'y a vraiment aucun souci pour traiter tout ça. Voilà. Très bien. Là, je n'ai pas spécialement de coordonnées, de points de coordonnées pris avec des GPS, des stations ou des points de contrôle. Donc ce que je vais faire, c'est juste mesurer une porte et lui donner une échelle. Donc là, je n'ai pas forcément la valeur exacte, mais c'est pour montrer un peu le processus. Donc je vais écrire des type-op manuels où je vais pouvoir du coup mesurer le point de porte. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai une cible et à gauche, on va pouvoir justement avoir un zoom automatique qui va me permettre directement de cliquer. Après, c'est des habitudes. Moi, j'aime bien zoomer directement et cliquer comme ceci. Je vais écrire un deuxième time point pour la partie super de la porte. Comme ça, je vais donner la hauteur de la porte après. Je vais en faire vite. Je vais passer sur une autre photo. Je suis bien sur la partie supérieure. On voit bien les angles de vue de l'autre prise de photo et je vais pouvoir cliquer comme ça sur deux, trois photos histoire d'avoir vraiment une intersection qui ne va pas être trop mauvaise. Oui. Voir directement travailler. D'habitude, pour des longues captures, on recommande d'avoir des larges modèles, d'avoir au moins cinq photos pour chaque point. Voilà, ici, on peut faire un peu plus vite. C'est grâce à l'overlap, je ne sais pas comment en français, on l'appelle déjà, entre photos, que c'est recommandé à un 70% entre photos et photos. C'est ça. C'est vraiment la superposition entre chaque photo. et je vais mettre une contrainte de taille. Je vais dire à l'overlap, là, on va faire à peu près de M10. Comme ça, j'accepte. Et je vais pouvoir, du coup, valider maintenant en refaisant une aérospréambulation, mais vu que j'avais déjà tous les paramètres enregistrés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, sauf que je vais lui dire de se fixer sur des type points où j'aurais pu mettre des control points aussi, on verra après. L'idée de ça, c'est que finalement, on va pouvoir mettre à l'échelle, corriger tous les types points de control points qu'on va pouvoir mettre pour servir également à corriger votre calcul. Également, on va mettre des points qui sont seulement là en tant que contrôle et pas en tant que calcul, parce qu'il va permettre d'avoir aussi quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, et vous voyez maintenant, je me retrouve sur un modèle qui est métrique, qui va me permettre déjà d'un premier abord pour vérifier. Je peux mesurer une distance maintenant entre les deux points. Vous voyez, je retrouve dans une distance. Une fois que cette erreur de triangulation est finie, je vais pouvoir maintenant lancer le processus de reconstruction, c'est-à-dire que là, il va vraiment pouvoir maintenant créer son modèle. En effet, Gendal, c'est un très bon point que Gendal a dit, il avait fait des projets, il avait mis des control points ou des type points, même des contraintes d'échelle pour le mettre à l'échelle, mais puis il voyait que son modèle n'était pas encore à l'échelle. Et c'est lui-même qui s'est répondu, à force de voir ta démo ici live, qu'il n'avait pas fait cette deuxième rétragulation. C'est strictement nécessaire qu'une fois qu'on ajoute des type points, des control points, des contraintes d'échelle, ou même ajouter des nouveaux data de drone ou de laser, on doit refaire la rétragulation pour combiner tout ensemble. Tout à fait, exactement. Et maintenant, je vais dans mon processus de reconstruction et de production, où là, on va pouvoir maintenant choisir directement ce qu'on veut. Contrairement à d'autres produits, il va d'abord lui créer un modèle interne dans le contexte capture, et ensuite finalement, le maillage 3D, le nuage de points et leurs photos vont seulement être des exports de ce modèle 3D. L'avantage de passer par un modèle 3D en premier, c'est que vous allez pouvoir justement filtrer des surfaces, filtrer des arrêtes pour avoir des modèles qui vont être beaucoup plus propres que ce qui peut être fait dans d'autres produits, où en fait, on fait une érotriangulation, on va créer un nuage de points et une certaine densité pour éviter que ce soit trop gros, pour ne pas prendre de 3 cm. Du coup, ensuite, le maillage 3D va se faire sur ce nuage de points-là, et leurs photos, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette création de modèles 3D interne qui va nous permettre d'avoir un modèle 3D qui va être extrêmement performant, extrêmement, voilà, beaucoup plus intéressant. Et ensuite, on va pouvoir exporter le maillage de points, la densité qu'on veut, parce qu'il va être extrait de ce modèle 3D, leurs photos, pareil. Donc, on reste vraiment sur une possibilité d'extraction inhumidique. Voilà, on va voir, la première production va prendre un peu plus de temps, surtout, ce modèle qu'Arnaud a lancé en 3MX, c'est le plus complet, où il va avoir tout le nuage de points, le mesh, les différentes textures, tous ensemble. Et lorsque, après une fois fait ce gros modèle, je relance une production pour juste une orthophoto, juste un nuage de points ou un OBG, par exemple, la vitesse va être nettement plus rapide. Exactement, vous allez voir, la même fois que son premier modèle va être créé, après, on va exporter le nuage de points en seulement quelques secondes, l'orthophoto aussi en seulement quelques secondes, parce qu'il va vraiment créer d'abord son premier modèle interne. Voilà, c'est le premier travail qui va prendre le plus de temps. Surtout quand on combine laser ou photogrammétrie, ça prend encore beaucoup plus de temps. Dis-nous. Si jamais vous avez travaillé sur des gros projets, vous avez la possibilité aussi de découper votre projet en différentes tuiles. Et du coup, votre projet, petit à petit, se verra apparaître, en plus où les tuiles vont être calculées. Et du coup, si vous travaillez avec plusieurs engines, vous allez pouvoir travailler en parallèle où chaque ordinateur esclave va reconstruire sa propre tuile pour reconstruire le projet final. Oui, c'est de là l'utilité de combiner deux engines. Lorsqu'on achète deux fois Contest Capture, on a deux engines. Ça va me permettre d'aller le double de vite sur mes productions pour combiner deux ordinateurs ensemble sur le même projet ou bien faire deux projets en parallèle ou, comme Arnaud a dit, deux tuiles séparément et puis les combiner ensemble. Exactement. Voilà, donc le Marloui a bien tout fini son projet. On va attendre quelques secondes. J'aurais pu également réduire un petit peu la qualité pour que ça soit plus rapide, surtout quand on est sur des projets de reste. Voilà, il a fini. Je vais basculer sur mes V3D. Et vous voyez, je retrouve maintenant mon modèle 3D haute qualité directement, généralement. Oui, c'est très précis. On peut voir plein de détails, en fait. On peut y jouer, on peut voir vraiment, voilà. On peut également voir, on peut avoir un petit à l'une corde sur les photos, des choses comme ça, qui, quand on voudra travailler sur mon modèle 3D, par exemple, on ne voudrait pas que ça apparaisse. Vous avez la possibilité directement dans Contest Capture, également, de pouvoir modifier votre modèle. Je vais pouvoir le sélectionner, comme ceci. Ici, on n'a qu'une tuile, sinon, il y aurait dû aller au détail pour voir quelle tuile est le souci que je veux régler. Exactement. Voilà. Je vais faire un petit peu ce que j'ai comme produit ouvert. Voilà. Je vais rechercher ma petite cordelette, qui dépasse ici. Et je vais pouvoir, avec un simple lasso, par exemple, supprimer comme ceci. Si jamais, hop, vous voyez, j'ai à supprimer un petit peu plus, vous pourrez également mettre à vous comme ceci pour enlever les restes. Et je le supprime. Je me retrouve. Voilà. Sauf que ici, maintenant, j'ai un trou. Donc, ce que je peux faire, c'est ensuite pouvoir combler directement les petits trous, de manière automatique. Je les fixe. Et je me retrouve avec mon tout congé. Sauf que là, je n'ai pas de texture, il est gris. Donc, j'ai deux choix. Soit je vais pouvoir supprimer ma texture pour qu'il y ait recréé une texture, et du coup, on va recréer une texture à partir de là. Donc, par exemple, c'est ce que je vais faire. Ou alors, j'aurais pu le laisser en gris, et finalement, le calcul aurait été aussi un petit peu plus rapide. Vu que j'ai une modification, j'ai juste à refaire une mise à jour. Et il va recalculer très rapidement son projet, avec la correction de cette suppression. Et c'est ici qu'il va remettre une nouvelle texture, ou elle va rester en gris ? Exactement. C'est ici où il va remettre une nouvelle texture, parce que justement, il va se resservir de ses photos, il recréer en quelque sorte sa texture, pour vraiment boucher cette face grise, qui des fois peut être gênante. Parce que là, c'est plus petit, ce n'est pas forcément très gênant sur ce modèle-là, mais des fois, sur différents projets, ça peut être intéressant. Oui, en effet, c'est un détail très important. Ça m'est arrivé déjà de trouver quelques soucis, c'est très intelligent d'aller chercher les trous et de les remplir, mais il se plaigne toujours, c'est en gris, ça ne me serve pas, c'est bon, j'ai ma texture, j'ai ma surface, mais je n'ai pas de couleur ni d'informations. Alors c'est grâce à une deuxième production qu'il va me chercher les textures de ce trou vide. Très bien. Voilà, c'est même pas une deuxième production, c'est vraiment juste une mise à jour aussi. Oui, une mise à jour, ça va aller plus vite. Si jamais je n'aurais pas vous redemandé la texture comme à ce côté-ci, il aurait déjà pu calculer son modèle 3D. D'accord. Très bien, très bien. Voilà. Alors c'est important de cocher ignore texture, lorsqu'on le sauvegarde. On le discarde, voilà exactement, pour complètement supprimer la texture du modèle 3D, pour pouvoir complètement la recréer. D'accord. Voilà, donc c'est ici qu'il y avait ma corde, vous voyez, c'est à peine si je pouvais deviner qu'il y avait un autre. C'est ici un petit peu le début de l'anneau, mais voilà, vu qu'il a recréé sa texture, on le dit à l'autre. Et ensuite, je vais pouvoir faire les autres exports un peu classiques si vous en avez besoin. Ils vont être le nuage de point, à la densité, par exemple, qui m'intéresse, je peux plus d'un mètre ou de millimètre. Et je vais pouvoir maintenant faire next, next, mètre. Et vous allez voir, le modèle 3D va se créer extrêmement rapidement. En effet, il y a plein de paramètres. Désolé, en effet, il y a plein de paramètres qu'on n'a pas regardés, mais c'est à force de l'expérience qui nous donne l'expertise pour savoir c'est quels sont nos paramètres les plus désirés pour chaque projet. Là, par exemple, je vais générer l'orthophoto, je vais pouvoir choisir la résolution de mon orthophoto et je vais aussi pouvoir choisir est-ce que je veux projeter le point les plus hauts ou le point les plus bas. Par exemple, si vous avez des arbres, ça peut être intéressant de projeter les points les plus bas pour avoir du coup le sol plutôt que l'arbre qui soit projeté. Ça peut être intéressant à générer. Ensuite, une orthophoto ou alors un BSN pour la partie l'actitude, seulement vraiment pour ça. Voilà, et puis ensuite, on va pouvoir avoir nos différents éléments. Alors là, je pense que je me suis trop pu me mettre sur mon disque B, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, mais c'est pas le même. En attendant qu'il génère tout ça, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous montrer d'autres projets. C'est un effet. Donc ici, ça a été fait avec une partie drone, mais c'est surtout que vous avez la possibilité également je vais descendre un petit peu, d'insérer, je sais, j'en ai fiché, pour le premier bar à bar, hop, d'insérer des QR codes, par exemple, ou des cibles qui sont déjà connus en coordonnées. Ce qui fait que quand je les insère lors de mon héros de triangulation, il va automatiquement repérer ces cibles-là et automatiquement, sur toutes les images, je vais détecter et lui que j'apporte un listing de texte avec ces coordonnées-là avec le bon matricule, et si j'apporte un listing de texte avec le matricule Q103, il va appliquer automatiquement ces coordonnées et je référensé mon modèle avec une seule héros de triangulation. Sans devoir aller chercher tous les points. Exactement, manuellement. Autre élément, ici, ça a été fait avec un matrice 300 en FDK, ce qui fait que mes positions drones ont également été directement positionnées sur le terrain en FDK, et vous voyez, avant même d'avoir fait mon héros de triangulation, je retrouve toutes mes prises de poteaux qui sont déjà positionnées, ce qui a vraiment facilité le calcul, déjà contraintes, et pouvoir générer ensuite très rapidement notre modèle 3D, ce qui n'empêche pas après d'avoir des points de contrôle au sol. pour se vérifier, mais voilà, toujours un peu important. Totalement. Voilà. Et ensuite, pouvoir également générer des orthophotos et d'autres. On verra cet exemple-là tout de suite dans la rue, comme ça, ça va permettre de le voir un peu. David Coco, justement, c'est un bon exemple, il demandait si c'est une solution plutôt adaptée au lidar, s'il est compatible vraiment avec des photos en prise aérienne vue de haut seulement. Ça, c'était un bon exemple. En fait, je crois qu'au moins 50% des utilisateurs de Contest Capture disent que pour la photogrammétrie, non ? Exactement. Beaucoup de gens l'utilisent pour le drone, c'est pour ça que c'est quelque chose que je survole assez vite parce que, voilà, aujourd'hui, la photogrammétrie drone est quelque chose d'assez connu. Ça fonctionne quelque chose que, voilà, c'est très très bien. Donc, c'est vrai que Contest Capture là-dessus fonctionne très bien, que ce soit sur la partie topo ou la partie vraiment architecture et générée. Voilà. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Ce qu'on connaît peut-être assez peu, c'est plus aussi un peu la photogrammétrie terrestre avec différents outils, que ce soit du téléphone, que ce soit des GoPro et on va voir à travers d'exemples différentes autres applications qui peuvent être minées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs de toute façon ayant Contest Capture ont d'abord acheté par rapport à leur traitement drone pour avoir une meilleure qualité et un meilleur modèle. Par exemple, sur ce genre de projet, si j'ai touché ce magasin, on verra après. On a vraiment quelque chose de très propre. En effet, ça a la même valeur pouvoir travailler qu'avec la photogrammétrie. C'est rapide à capturer et c'est vite à traiter. Parce que la photogrammétrie, vous voyez, on retrouve les mêmes qualités qui sont non négligibles. Mais autant important aussi de pouvoir le combiner avec laser si j'ai besoin pour avoir des précisions dans quelques bâtiments ou quelques rooftops ou j'ai besoin d'une inspection plus précise. Ce qu'on verra un peu la semaine prochaine. Oui. Lui, il a généré son image de point et son orthophoto. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, ça, c'est une orthophoto qui va être directement planie. Parce que justement, à la base, ça a vraiment été fait pour la partie drone, cette génération d'orthophoto directement. C'est un projet qui est dédié. On n'a pas quelque chose d'utile là-dessus. Par contre, il peut être intéressant avec Contest Captur et Libre et Contest Captur et Libre, en fait, c'est juste ma partace et ma postation. On va pouvoir générer automatiquement et rapidement des orthophotos verticales. Voilà, j'ai défini une orthophoto sur cette façade-là et pouvoir ensuite avoir vraiment une orthophoto à l'échelle verticale de mon bâtiment. Je vais pouvoir justement, même si jamais j'avais des choses devant, pouvoir les enlever beaucoup facilement que dans d'autres produits. Voilà, peu rapidement, le process de la LED. C'est vraiment ce que c'est. On a fait le plus de travail sur Microstation ou sur Editor. Ce serait beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Il y a plein d'outils. C'est vraiment très puissant. Ça prend un peu plus de temps. C'est moins intuitif peut-être Contest Captur à apprendre, mais c'est finalement où je vais consommer, vectoriser et faire un peu plus intelligent ou donner l'utilité à mon modèle. Exactement. En fait, l'avantage de Contest Captur Editor c'est que vous allez pouvoir travailler directement sur le modèle, comme par exemple ici avec Orbitre aussi où je peux insérer mon nuage de points, mes positions photo, travailler également avec des vues aériennes qui superposent à mes données photo comme ceci pour travailler directement sur mes photos, mais également pouvoir travailler directement et extraire mes données directement sur mon mesh et dessiner directement sur mon mesh avec AutoCAD ou autre. Donc, ça va vraiment en fait le résultat que vous allez en tirer ça va vraiment dépendre du logiciel de traitement que vous allez avoir. Si vous voulez le finir dans AutoCAD, on va peut-être passer sur l'orthofoto de nuage de points. Si vous travaillez sur le micro-station des suites Bentley, vous allez pouvoir travailler directement avec les orthofotos de nuage de points mais également le mesh. Et ensuite, avec Orbitre, vous pouvez même également faire un autre entre Bentley et AutoCAD en temps réel. Oui, on a fait les possibilités sur Orbitre, là, c'est immense. Pouvoir identifier automatiquement des infrastructures, pouvoir prendre des mesures avec le premier point sur les photos et mon deuxième point de mesure sur le nuage de points sur mon mesh, c'était impensable sur Orbitre. Voilà un peu vraiment très rapidement sur la partie calcul, ce sera mais honnête. Maintenant, on va peut-être passer plus sur des exemples pour avoir différentes possibilités du logiciel avec différents types de calcul. Par exemple, ici, c'est une chapelle qui a été capturée par drone, mais depuis que ça a été entouré aussi également par beaucoup d'arbres, c'est compliqué de tout capturer par drone. C'est un modèle qui a été à la fois fait par drone et également avec des équipes de bulles terrestres avec un iPhone pour compléter cette partie-là. Donc, vous allez vraiment pouvoir compléter différents capteurs pour obtenir ce genre de résultat-là et pour augmenter également la précision. Par exemple, ici, j'aime bien toujours montrer ici où il manque un carreau. Voilà, c'est un peu trop parce qu'on peut voir vraiment l'écart, le trou qu'il y a directement. Oui, et on ne voit pas nettement la différence entre les photos qui ont été prises aériennes et celles de l'iPhone parce que toujours, ça change un peu entre caméra et caméra, non ? Exactement. Mais après, dans son algorithme, il y a vraiment pour amixer, pour éviter justement toutes ces différences qu'il pourrait y avoir. J'aime bien montrer un peu aussi les différentes fissures. on voit bien même ici la partie un peu creusée et ainsi de suite. Et on ne pourrait voir que le nuage de points aussi sur le viewer. Voilà, c'est un parti vraiment comme le démaillage. Alors, tout ce que je montre c'est le modèle 3D parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel. Mais n'oubliez pas, vous pouvez sortir également tout ce qui va être nuage de points et densité que vous voulez parce que n'oubliez pas que la densité et les nuages de points va dépendre du modèle. Finalement, même là, je peux sortir un nuage de points au millimètre si j'avais envie. Ça serait peut-être un peu gros pour ce genre de sujet mais également des orthophotos verticales, horizontales, unique. Là, ce que je montre c'est vraiment des exemples des résultats du modèle 3D mais n'oubliez pas de ressortir toujours les autres éléments pour le mettre dans le vocab, dans les postations et dans le truc. Ici, nous avons un petit corps de rue une centaine de mètres qui a été tiré avec une capture GoPro. Donc, une GoPro qu'on a montée sur Cannes à 3-4 mètres de haut et ensuite, on a fait un aller et un retour sur chaque trottoir et ensuite, par calcul avec 3 points de contrôle permettent d'avoir directement ce genre de résultats. Donc ça, ça peut être intéressant que vous verrez dans le 31 mai sur la partie de l'éducation parce que vous allez pouvoir non seulement l'utiliser pour dessiner votre plan de groupe ou également compléter si vous avez bien fait votre plan de groupe de bonne façon et c'est surtout que ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir partager ce modèle-là pour votre client pour qu'il puisse contextualiser son plan. Puis quand il voit une plaque, ok, c'est une plaque, ça peut dire bien aussi identifier l'état de cette plaque-là, l'état de la route, ensuite dans MicroStation dans la partie Contest Capture Editor il pourrait même identifier automatiquement les fissures, calculer la longueur des fissures, ce genre de choses-là par l'intelligence artificielle. Ça peut être des choses comme ça mais ça, ça a été fait entièrement par un GoPro 9 directement. Totalement. C'est là par exemple où ça aurait été utile peut-être de combiner avec le laser si cette voiture par exemple était d'intérêt qu'on sait bien que la photogrammétrie n'est pas vraiment amicale de ces surfaces très réflectives ou très brillantes. Exactement. Ici, il y a des tas avec un appareil photo hybride donc c'est un petit mix entre reflex et numérique sur cette partie-là de la grille de l'ençage pour sortir également une orthophoto qui pourrait être comme ceci et l'intérêt de ceci c'est que non seulement sur l'orthophoto vous allez voir l'ensemble des détails mais comme je vous le dis l'intérêt aussi du modèle 3D c'est de pouvoir contextualiser vos projets c'est-à-dire que quand vous allez faire votre plan de façade ou autre vous allez pouvoir dessiner vos fenêtres mais vous n'allez peut-être pas forcément dessiner l'ensemble des fissures ça, ça peut très bien intéresser l'architecte ou autre qui vous demande d'avoir vraiment cette contextualisation de façade on va voir aujourd'hui différentes choses demain il doit changer un volet combien il doit mettre de poinçons ou de tout ça peut permettre vraiment d'amener des choses en plus qu'on verra sur l'orthophoto et qu'on verra également sur le modèle 3D ça peut vraiment être seulement un appareil photo qui reste à 400 euros oui pourrait même dédier un jour à Contest Capture Insights qui est la détection par exemple quand tu as parlé des fissures pour la détection automatique de quelques éléments comme des voitures des rues et ici des fissures pour les identifier exactement j'ai pensé qu'après on n'a pas pensé on va faire une quatrième session justement sur ce sujet là par exemple ici ça a été capturé seulement avec un iPhone un iPhone d'ailleurs avec un Samsung Galaxy S9 pour de la documentation 3D et avec l'intelligence artificielle intégrée dans Contest Capture pour pouvoir faire ressortir des différents éléments de fissures de manière automatique et visible sans modèle 3D donc ça c'est vraiment pour de la documentation 3D aussi voilà un téléphone on l'a toujours sur soi ça peut être largement un autre projet là c'est l'ensemble d'une maison qui a été faite seulement aussi avec une GoPro qui a été faite sur une GoPro 9 sur canne ou à la main ce qui est intéressant dans ce modèle ce que j'aime beaucoup montrer c'est aussi la précision qu'on peut obtenir directement moi j'aime bien ciblé ici sur cette chose là vous voyez on voit même le relief de de et le vénage du bois des choses comme ça d'ailleurs si je masque la texture voilà on distingue bien d'ailleurs également les différents pètes de bois les différents éléments directement à la fin je trouve incroyable la versatilité qu'on peut avoir sur les ressources qu'on utilise à la fin ça dépend de nous-mêmes quel niveau de détail on a besoin pour le projet et combien de temps on a ou combien de ressources on peut appliquer sur ce projet je me rappelle aussi quand tu as dit GoPro un projet sur Benley c'est la construction ils avaient mis 4 ou 5 GoPro sur une grue ils avaient bougé la grue autour du bâtiment alors c'était un faux drone disons avec une GoPro mais c'était largement suffisant pour créer le modèle évidemment le niveau de détail aurait été beaucoup mieux si on aurait volé un drone très cher proche ou à la main la caméra mais c'était suffisant pour générer un modèle et avoir la précision de prendre des mesures sur le terrain exactement là je n'avais pas de drone donc je n'avais pas pu faire la partie structure mais regardez ça c'est juste une petite c'est vraiment l'orthophoto qui générait voilà avec les résultats c'est quand même extrêmement qualitatif ce que vous pouvez mettre vous en servir pour sortir votre fronte façade pour contextualiser voilà une photo vous mettre ça derrière on rentre le plan voilà la personne peut vraiment identifier ce qu'il souhaite en plus des livrables que vous allez pouvoir générer on va essayer on a bientôt fini les exemples pareil aussi sur GoPro parce que c'est vrai que la GoPro on en parle beaucoup parce que ça permet d'avoir une capture d'automatiser de la capture photo de grande qualité dans n'importe quelle fonction donc tout ce qui peut être également détection de réseau relevé de marquage ce genre de choses là pour le collement ça peut être des choses aussi assez intéressantes pour passer très rapidement sur le terrain du référencé et pouvoir avoir notre photo verticale horizontale notre modèle 3D et ainsi de suite pour dessiner également complètement nos marquages et notre forme de rue voilà ce genre d'éléments donc ça permet vraiment de garder une trace et d'avoir vraiment un autre point de vue voilà et j'ai parlé de foule ouverte aussi pour tout ce qui va être recollement des fois de réseau ben voilà ici on fait le tour avec notre appareil photo et on se retrouve avec une sauvegarde de ce qui se passe sous le sol comme ceci et vous verrez c'est également le 31 mai on va pouvoir également prendre des photos au fur et à mesure de l'avancement du chantier dans le partage pouvoir avoir une timeline montrer la tranche ouverte la feuille ouverte ensuite le dépôt des fouilles et le comblage et vraiment d'avoir une timeline de suffisant de chantier comme ceci cet exemple précis ça me rappelle le webinaire que j'avais fait avec GRT Gas c'est eux-mêmes qui ont commencé avec juste des caméras maintenant je crois qu'ils ont investi sur des drones mais bon au début ils capturaient ce type d'infrastructure de tuyauterie sur la rue eux-mêmes avec une caméra et ça permet de prendre des mesures des planifications etc. pour le projet mais aussi si simple comme ils avaient mis en tête ils avaient en tête de mettre une échelle pour accéder au terrain sur une partie et c'est grâce au modèle 3D une fois qu'ils ont généré ça ils se sont rendu compte ah non mais l'échelle ne peut pas coller ici ça va m'interrompre mon travail et c'est amusant de voir comment un nouveau point de vue si complexe comme générer mon modèle 3D peut résoudre des simples doutes ou des simples questions qu'on avait sans ça exactement et moi c'est pour ça que j'aime bien avoir fait ce webinaire et avec ces différents exemples là parce que tout ce que je montre là en effet on a parlé rapidement de la partie drone mais vous avez vu ce n'est pas forcément sujet principal parce qu'on sait que ça fonctionne mais surtout aussi de montrer la photogrammétrie aujourd'hui accessible avec un appareil de photo classique à 400-500 euros on va arriver sur des très bons résultats sur ce genre de façade là juste pareil avec un appareil de photo hybride directement ce que j'aime bien montrer sur cette façade là c'est que Contest Capture travaille également sur du mesh haute résolution et finalement quelle que soit notre taille de modèle 3D on va pouvoir zoomer et arriver sur notre résolution maximale on peut obtenir donc ça permet vraiment d'avoir une forte qualité sur les modèles qu'on peut partager ou qu'on peut travailler à d'aller avec des orthophotos et vous Oui c'est la multi-résolution qui est très utile là où j'ai besoin de gros détails je vais dépenser plus de temps à prendre des photos plus précises plus proches etc mais là où je n'ai pas besoin je vais prendre que 3 photos et ça va quand même générer le modèle sans la précision et sans prendre le temps de traitement que je ne veux pas investir sur ce côté C'est ça on n'est pas besoin de calculer sur une homogénéité du projet ce qui va vraiment nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on a vraiment besoin directement Voilà rapidement les exemples qu'il y avait voilà il y en a toute une panoplie d'ailleurs j'en ai même oublié un sur l'archéologie typiquement aussi sur moi avec des photos c'est un petit exemple très basique d'ailleurs que j'ai mis sur internet sur le webbrowser vous verrez sur des photos émobinaires qui sont sur internet et qui vont vraiment pouvoir conserver pareil avec seulement des outils rapides à portée de tous des modèles 3D qui ont été voilà ça fait avec un appareil photo et conserver quand même l'ensemble de toute façon vous pourrez récupérer également le powerpoint qu'on pourra vous envoyer vous trouverez aussi les différents éléments avec le lien qui vous amènera sur le modèle 3D sur le web donc ça vous pouvez l'utiliser directement aussi sans trop de soucis très bien oui la partie commerciale bon Virtuosity c'est juste l'entreprise de Benley elle est née il y a deux ans pour offrir des subscriptions annuelles avant c'était que licences perpétuelles ou mensuelles peut-être et maintenant il y a beaucoup plus d'avantages avec ces subscriptions annuelles et des prix plus focus sur des petites et moyennes entreprises beaucoup plus compétitives et intéressants et Contest Capture c'est le reality model qui va toujours venir accompagné de l'éditeur de Microstation de Descart pour l'édition la consommation et la vectorisation de mon modèle et puis si je veux inclure par exemple Orbit qu'on avait vu pour l'identification automatique pour sauver un peu de temps lorsque je capture les infrastructures identifier les classifier et aussi avoir un environnement pour voir tous ensemble mes modèles mes mobile mapping mes photos etc c'est Orbit la solution Feature Extraction ou aussi Point Tools pour l'animation de nuages de points grâce à ces modèles que j'ai générés avec Contest Capture créer des vidéos et des animations qu'avec des nuages de points ça ce serait le Advanced WorkSuit pour venir accompagner de Orbit c'est surtout on trouve la valeur que s'accompagne Orbit pour des projets urbanistiques l'identification d'arbres de voies ferroviaires de voies de train d'autoroutes etc c'est vraiment utile et puis le dernier slide voilà ça c'est tous ceux qui ont été inclus et ont été invités à ce webinaire à participer ils auront un moins de 15% de réduction pour la subscription les deux Advanced et la simple de Contest Capture vous êtes toujours invités à demander des tests gratuits de Contest Capture de éditeurs au site Orbit maintenant à Arnaud moi-même je serai aussi enchanté de vous aider et puis comme on disait lorsqu'on veut combiner deux engines pour accélérer ma production le traitement des images et rendre les délivrables beaucoup plus vite on aurait besoin d'acheter deux solutions deux subscriptions et c'est là qu'on offre un 25% de réduction pour l'achat de la seconde licence afin d'avoir deux ordinateurs travaillant à la fois pour Contest Capture voilà donc ça c'est des choses n'hésitez pas à me contacter que ce soit pour n'importe quel sujet vraiment cette partie technique commerciale pour la France et Ruben et vraiment mon soutien et contact chez Vente pour tout ce sujet là voilà un peu pour essayer de faire rapide on a légèrement dépassé mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu le cas on s'excuse aussi pour la partie ça n'a pas pu être fait mardi dernier ça n'a pas pu faire un petit souci donc voilà et si jamais vous avez des questions on peut encore prendre quelques minutes pour ceux qui ont des questions vraiment on peut essayer d'y répondre au maximum c'est ça profitez à lancer des questions maintenant qu'on est en live et on peut vous répondre directement sinon vous avez notre contact direct pour même en LinkedIn pour partager des doutes ou des même si vous êtes déjà utilisateur de Contest Capture comment améliorer votre flux de travail on serait ravis d'en connaître plus et puis si jamais vous n'avez pas d'idée pour le moment de question n'hésitez pas à nous en regarder si il y a besoin voilà ils répondent et puis même pour des démonstrations un peu plus personnalisées si vous avez également des données à vous ce genre de choses voilà ça peut être également possible d'organiser ça voilà voilà sinon on se verra mardi prochain à 11h et là on va parler de la combinaison avec le laser c'est un flux de travail un peu plus complexe ça prend un peu plus d'expertise de connaître mais c'est aussi intuitif comme on a vu pour les photos pour avoir plus de précision sur certains aspects de notre infrastructure voilà alors je crois qu'il y a un peu plus de questions tous nous remercier sur le chat on est ravis surtout d'avoir des questions live ça rend beaucoup plus dynamique et alors on s'est dit jusqu'à mardi ouais et bien parfait et puis on sort de mardi pour la suite on va vraiment travailler on va être modéliser vos données lidar modéliser vos données lidar avec la texture photo que vous pourriez prendre à côté justement que ça soit sur du scanner statique du scanner dynamique que ça soit du scanner à main du scanner sac à dos du scanner en voiture vraiment une grande possibilité donc ça peut être intéressant de conserver la géométrie fait avec un scanner laser pour de précision et utiliser la texture faite avec un appareil photo pour partager les données qui sont aujourd'hui finalement un peu le choc de bâté de tout le monde c'est bien moi d'accueillir de la donnée mais qu'est-ce qu'on peut en faire et comment la partager également totalement et si vous avez des suggestions de quel topic on peut en discuter ou des sujets d'intérêt on est plus que ravis d'en connaître plus et faire un live webinaire à ce sujet très bien parfait c'est intéressant et puis je vous demande les prochains voilà merci Arnaud allez merci excellente journée au revoir au revoir